Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir où trouver du disten sur Simnotega et pour ça on va suivre le chemin en plusieurs étapes parce que comme vous pouvez le voir on va très 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 profondément, c'est labyrinthique et je vous invite à prendre un maximum de balises pour faire comme je vais faire pendant la vidéo pour que vous puissiez vous repérer en fait dans la zone et pour faire des allers-retours très efficacement et pour ça on va partir de la base en surface de l'eau pour que vous ayez un point de repère précis Avant toute chose, étant donné qu'on va s'aventurer très profondément dans le jeu, il y a moult ressources, enfin objets à avoir avant de partir entreprendre ce voyage Premièrement il va vous falloir évidemment pour voyager le Cyclops équipé de son module de profondeur MK1 Si c'est pas MK2 limite, je pense que MK1 suffit en réalité Euh ouais, parce que je crois même pas voir le MK2 MK2 pour Cyclops, oh je l'ai sûrement fabriqué Donc ouais au moins MK2 MK3 ça peut attendre un petit peu, de toute façon vous avez pas le choix le disten c'est pas pour tout de suite Mais voilà, le Cyclops avec un module de profondeur MK2 Ainsi que le Prone Et notamment pour aller chercher les gros spots du Raninite Il va même falloir le module de profondeur MK1 du Prone Mais pour le Soufre et le Nickel, le Prone tout court ça suffit Vous pouvez aller jusqu'à 900m Le module de profondeur pour Prone ça sert à aller jusqu'à 1500m Et je crois que c'est tout en réalité Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'outils particuliers Si il vous faut des bras d'équipement pour le Prone Parce que le Prone tout seul ne sert à rien Vous aurez besoin du bras grappin Qui sert notamment, en fait vous tirez un grappin sur des murs et vous pourrez escalader Et ça vous sauve la vie quand votre Prone notamment tombe dans des gouffres Si vous n'avez pas le grappin vous ne pouvez pas remonter Donc voilà, vous ne pouvez pas ramener le Prone, c'est assez pénible Ça serait con Et évidemment le bras de forage Pour forer les gros minerais Parce qu'en profondeur c'est surtout ça que vous allez trouver Donc pour ramasser tout un tas de ressources Le bras grappin il faudra le garder sur soi Parce que si on a deux bras d'outils de Prone On n'a rien pour ramasser les objets Du coup le bras grappin c'est vraiment si vous tombez dans un gouffre Vous sortez du Prone Et vous allez dans sa boîte à modules Et vous foutez le grappin dessus Pour vous en servir pour partir Mais c'est quand même extrêmement utile d'avoir une main de libre pour ramasser les objets Et là n'hésitez pas à fabriquer plusieurs modules de stockage pour le Prone Pour ramasser beaucoup de choses Et là pour le coup Je crois que c'est tout Il y aura juste à avoir impérativement Pour la toute dernière zone vers 1100-1200 mètres Notamment pour le Disten Il vous faudra la combinaison de plongée renforcée Parce que c'est une zone de l'avant-fusion Et en fait si vous ne résitez pas aux températures extrêmes Vous ne pouvez pas voyager Tout simplement Et là je pense qu'on a fait le tour Donc sachez que pour tous les objets Dont je viens de vous parler Je vous mettrai le lien en description Pour que vous sachiez comment les obtenir Voilà Et si j'oubliais Le système d'extinction d'incendie du Cyclops Parce que vous allez avoir affaire aux créatures les plus puissantes du jeu Dans ces profondeurs Et en fait si vous n'avez pas ça En fait quand vous allez vous faire attaquer Evidemment le Cyclops va prendre feu Au lieu de se détruire Enfin au bout d'un moment il se détruit Mais dans un premier temps il prend feu Si vous n'avez pas d'extincteur sur vous Ce qui est chiant Parce que c'est chiant les extincteurs Ça prend de la place et tout Vous ne pouvez pas atteindre le feu de vos Cyclops Et le vaisseau est foutu Avec le système d'extinction d'incendie du Cyclops Il y aura une alarme incendie qui va lâcher de l'eau Et qui va éteindre les incendies tout seul C'est trop fort Donc je vous recommande vivement d'avoir le système d'extinction d'incendie du Cyclops Et bonus Le module d'amélioration du rendement du moteur Cyclops En gros c'est juste qu'il va consommer moins d'énergie Sachant que vous allez partir très loin Si vous tombez en rate de batterie Ça va être compliqué Parce que vous devez retourner en surface à coup de Siglid Pour aller fabriquer des batteries Et revenir à coup de Siglid vers le sous-marin Pour lui refouler de l'énergie Voilà c'est quand même plutôt cool Déjà de venir avec des batteries de secours Au cas où Que vous les allez stocker dans une armoire dans le Cyclops Et de l'équiper du module d'amélioration du rendement moteur Cyclops Encore une fois Les liens Des vidéos qui vous expliquent comment trouver ces objets Seront en description Donc là vous regardez le vaisseau Depuis la base principale Et vous vous retournez à 180 degrés Donc là vous voyez il y a un nuage là bas Alors je sais pas Parce que les nuages ils bougent en réalité Mais en gros vous retournez à l'envers Et on va aller à l'opposé Alors je me re-retombe pour prendre mon vaisseau Hop Et en fait on va suivre le cheminement des biomes Donc tout d'abord Il y a le biome avec les Vignes d'Orin Je crois que ça s'appelle On s'enfonce On s'enfonce Ensuite il va y avoir le biome avec de l'herbe rouge partout Voilà Et là On continue On s'enfonce On s'enfonce On suit le cheminement des profondeurs Là on arrive dans le biome Avec des champignons un peu partout On continue On continue On s'enfonce On suit le chemin Un peu grand de la zone Et on va finir par arriver dans la zone Où il y a des arbres bleus Et donc à partir de là Ah attendez Voilà On va se diriger à l'intérieur de ce biome Alors Il y a une possibilité que vous ne voyez absolument rien Dans cette zone C'est dû à une option en fait Regardez si vous changez Ah bah je suis en cinématique Il se remet par défaut cet enfoiré En cinématique on voit presque rien Il faut passer à en désactiver Regardez la différence de luminosité En fait il se remet par défaut Me concernant il se remet en mode cinématique A chaque fois que j'ouvre le jeu Et je me mets à rien voir Et encore là j'étais en plein jour Donc heureusement que voilà Mais dès qu'il fait un petit peu nu on ne voyait plus rien Donc mettez vous vraiment En désactiver dans l'état de nage des couleurs Pour bien voir le chemin qu'on va suivre Alors Dans un premier temps Je vous invite à faire le chemin A la nage Juste pour aller poser une première fois des balises Parce qu'en sous-marin ça serait galère Pour indiquer à votre sous-marin Où elle est Donc moi j'ai des balises De couleur jaune Elles sont C'est l'actuel en couleur jaune Qui me disent Voilà ici Descendre et se retourner Entrer Descendre et descente C'est hyper important Parce que là c'est beaucoup trop labyrinthique C'est J'ai pas les mots Et donc Là on va aller tout droit Tout droit Tout droit Tout droit Tout droit Les 900 mètres de profondeur Si c'est pas plus Du coup vous allez avoir besoin de Plusieurs choses Je vous mettrai absolument Tous les liens en description De comment trouver ces différents objets Premièrement Il vous faudra évidemment Le prône La combinaison prône Ainsi que le cyclops Il vous faudra le module de profondeur MK1 Pour cyclops Et il vous faudra Le bras de forage Pour combinaison prône Et le bras grappin Pour combinaison prône Parce que vous allez tomber Dans des gouffres et tout Il faudra remonter Le forage C'est pour ramasser les ressources Et je crois que c'est tout Il me semble Alors n'hésitez pas A faire des modules de stockage Pour votre prône Pour aller récupérer Un max de ressources Et j'oubliais Le réservoir A très haute capacité Pour pouvoir faire Des longs trajets Notamment pour aller poser Les balises Revenir etc Et voilà Tous ces objets Sont en description Je crois que je n'ai rien oublié La combinaison de plongée Renforcée Ce sera pour plus tard Et du coup Maintenant on peut faire le trajet Et on va tout droit Comme je l'ai dit On va faire vite Parce que je suis en train De crever de soif Je prends mon temps Pour vous expliquer Mais je suis en train De crever de soif Donc on va tout droit Tout droit Tout droit En descendant un petit peu Il faut suivre un petit peu La courbe quand même De descente On reste au dessus Mais on suit la descente Et là regardez Il y a une petite En gros il y a une montagne On va passer derrière Voilà Et là il y a un gouffre Là Vous mettez une balise Je l'ai posée Ça s'appelle Descendre et se retourner Là on peut chuter On descend On descend On descend On descend On descend Là on se retourne Et il y a l'entrée de la grotte Vous la voyez Regardez en mode cinématique Vous n'auriez rien vu Voilà On voit rien C'est pour ça que c'est très important De mettre Désactivé Cette option Elle est Voulez vous voir le jeu Et du coup on continue Tout droit A l'intérieur de cette grotte Et on va se dépêcher Je ne sais pas Combien il me reste De réserve d'eau Je dois être à 3 ou 4 On descend On descend On descend Et on va arriver A la lost river Où il y a Notamment vous le verrez De la fumée verte Par terre Voilà regardez Il y a la fumée verte Et là on est arrivé A la lost river Alors on va contempler Le paysage Dans un instant Là je dois juste Me dépêcher Pour ne pas mourir Maintenant que vous êtes Arrivé à la lost river Il faut tourner A gauche Et n'oubliez pas Vous devez mettre Des balises Pour vous repérer Par la suite Moi je mets une balise Ici pour dire Que à gauche On descend D'un cran C'est par là Vous descendez Et c'est absolument Tout droit Tout droit Tout droit Tout droit Tout droit Et je vous invite Et je vous invite A y aller Pas à pas C'est à dire Une première fois A la nage Pour poser les balises Et ensuite Le sous-marin Il pose les balises Au bout d'un moment Vous allez pouvoir Redescendre Vous avez vu Je n'ai rien fait D'autre que D'aller tout droit Là il y a Un seul chemin On descend Je vous invite A mettre une balise Pour dire Que ok L'entrée de la descente Elle est là Et là on arrive A l'étage Du dessous De la lost river Alors moi je vais rentrer Dans mon prône Pour reprendre mon souffle Mais voilà Il y a de la fumée verte Qui coule et tout Attendez Je viens de capter Mais on est sous l'eau Comment il peut y avoir Un truc qui coule sous l'eau Bref Maintenant à partir de là On peut constater Qu'on peut voir Le début de la basalienne Sur la gauche Juste là Et bien maintenant Vous vous retournez Complètement Regardez votre boussole C'est entre l'ouest Et le nord-ouest Et on va aller Dans cette direction Là on va tout simplement Arriver A ce que j'appelle Comme vous pouvez le voir Sur cette balise La lost river bleu Et d'ailleurs Au passage C'est notamment là Qu'il y a Voilà l'uraninite En fait Vous pouvez remplir 150 armoires D'uraninite En fait vous voyez Sous chaque poche De fumée bleue Là Il y a genre 5 gisements D'uraninite Et puis du coup Là vous arrivez A cet arbre magnifique J'ai rien à dire C'est juste beau Maintenant A partir de cette arbre On va aller derrière On continue le chemin Et j'espère pour vous Que vous avez mis Des balises Exactement là Où j'ai mis les miennes Pour vous guider Parce que vous ne pourrez Jamais remonter Moi je pourrais Parce que je connais le chemin Et encore En vrai Sans les balises C'est chaud Mais mettez vraiment Des balises Pour vous repérer Et donc sachez Donc si vous regardez Cette vidéo Pour le disten Que La première Si vous cherchez le disten Vous n'en avez pas encore eu Et pour crafter Le module de cyclops Mk3 Ou 2 3 je crois 3 Il vous faut du disten Sauf que Le disten se trouve A une profondeur A laquelle Le cyclops Ne peut aller Avec un module Mk2 Du coup Vous allez être obligé D'aller le chercher A coup de prône Et de revenir A coup de prône Donc comme je l'ai dit En début de vidéo Hop Pour aller dans la dernière zone Putain J'ai dit Accès amélioration Le module de profondeur Mk1 Pour combinaison de prône Qui demande 2 rubis 3 nickel Et 1 lingot de plastacier Et le bras grappin Pour remonter Parce que là Vous n'avez pas le sous-marin Pour venir le chercher Le pronin Donc soit vous remontez en prône Soit vous ne remontez plus Et évidemment Le bras de forage Pour chercher les ressources Donc vraiment Là dans la zone On va aller Vous ne jetez pas dedans Si vous n'avez pas tout ça Sinon vous ne pouvez plus remonter Terminé Donc évidemment Mettez des balises Hop Alors là Autant Autant Aller jusque là Je sais le faire Autant là Dans la zone On va aller Je vous avoue Je fais ça en live Je ne suis pas sûr Alors je sais que l'entrée Est là Mais après Pour s'y balader On va trouver le distance Mais je veux dire Pour trouver le chemin Scénaristique du jeu Comme ça là Je ne fais pas d'une traite Mais là Dans le cadre de la vidéo Il faut juste trouver du distance C'est dans la zone Et voilà Là c'est l'entrée Du biome de lave On traverse Les millimètres de profondeur Alors si vous ne voyez rien Je ne sais pas si j'ai déjà dit Mais dans les options Dans les graphismes Regardez dans Etalonnage des couleurs Le mode cinématique Fait Que vous ne voyez pas le jeu En fait Donc si vous voulez voir le jeu Désactiver Hop C'est une option Qui vous laisse le choix Entre Voir le jeu Et ne pas le voir Hop On se laisse tomber Et on s'enfonce Et je vous invite vraiment A mettre des balises en chemin Alors moi Il y a un truc Que j'ai envie de tester J'ai envie de voir Si le prône Peut se balader dans la lave Alors on va sauvegarder avant Je veux voir si le prône Est-ce que ça tourne ? Ça tourne Je veux voir si le prône Peut Se balader dans la lave Non 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 Il perd de la vie Il perd de la vie Il perd de la vie On continue d'avancer Alors déjà là A tout moment On pourra trouver du distance Mais là Le tout Ce n'est pas seulement Trouver du distance Ça va être de ne pas se perdre C'est vraiment important Et là regardez Là je peux m'engouffrer A coup de prône Mais pensez qu'après On baladera en cyclops Donc il faut aussi Trouver des passages Relativement larges En vrai je pense Que le cyclope Il passe ici Vous savez quoi ? Je n'ai pas envie De mettre de balises Parce que je ne sais même pas Si c'est le bon chemin Vers le scénario Il faut que je m'assure Une première fois Que c'est le bon chemin Avant de mettre des balises Parce que si je mets des balises Dans les mauvais chemins On n'est pas arrivé Alors regardez Là il y a un truc D'accord C'est du rien Alors le distance Qu'on cherche C'est un minerai Bleu turquoise Très brillant On ne peut pas le louper Quand il apparaît A l'écran On ne voit que ça On le trouvera La plupart du temps Parce que c'est un minerai Extrêmement rare Le plus demandé du jeu On le trouvera La plupart du temps A coup tout seul En fait Ou à ramassable à la main Si vous tombez Sur un gisement De distaine C'est une dinguerie C'est très rare Et pour le peu De distaine Que demande le jeu Ça va vous mettre Trop bien Sachant que le distaine C'est un minerai fragile Tiens regardez Il y en a un À la bâche de voix À l'horizon C'est un minerai fragile Et je ne crois pas Qu'un gisement De distaine Nous donne Tant de distaine Que ça Parce qu'il se brise bien Et je crois Qu'on en a que 4-5 Vous avez vu On ne voit que ça Et pour le moment De ce que je vois Ça a l'air d'être Le bon chemin Oh là là Il y en a deux Putain Saloprix Venez avec un réparateur Aussi Regardez vous avez vu Pour l'instant J'ai 0 distaine Ah il y en a un Je vous ai dit Le minerai fragile Il brise en fait Le minerai est vraiment Extrêmement rare Quand je vous ai dit 4-5 Mon souvenir était erroné Allez un deuxième S'il te plaît Oh Non 4-5 Ou 5 Non c'est bon 5 Je ne dis pas de la merde Alors regardez par contre Je suis à 1243 mètres De profondeur C'est la limite Pour mon prone Là je vais devoir Venir avec un MK3 Et pour le MK3 Je crois qu'il faut Justement du distaine Ça c'est des C'est des censures C'est des saloprix Donc c'est bon Là Mettez des balises Moi je vais mettre Une balise ici C'est le bon chemin Dans ce cas La première fois J'étais venu J'étais en mode cinématique Je ne voyais rien J'étais perdu Et regardez là La température 51 degrés En bas à droite Alors il y a ma tête Qui cache Je pense En bas à droite 51 degrés Si vous sortez Regardez Bon là j'ai la combinaison J'ai la combinaison Pour les renforcer Mais prenez-la C'est hyper important Pour résister A la température De ce biome Sachant que plus on s'enfonce Plus il va faire chaud Et voilà Et là on va continuer De s'aventurer Alors on va faire attention Quand même aux 1300 mètres de profondeur Mais je profite de la vidéo Pour vous guider un petit peu Sur la route à suivre Mais c'est complètement là C'est complètement là Je vous le confirme Écoutez C'est le léviathan magma On est complètement Sur la bonne route Deux uraninites Mais il y a du nickel Non c'est de l'argent Voilà Et là Ça va être le niveau d'en dessous Mais mon pro Ne va exploser CJ100+, Et encore Je ne suis pas sûr Ça serait à débattre Ah Je suis en train de tomber J'ai failli mourir En tout cas Jusque là Actuellement Ma position actuelle C'est le bon chemin Le magma léviathan On se rapproche Donc c'est soit à droite Soit en bas Mais en tout cas C'est juste là Jusque là c'est bon Le magma léviathan J'ai trois fois que je l'ai dit Mais j'adore son cri Donc mettez des balises Je vais en mettre une là Alors que je réfléchisse Je vais l'appeler 2 Biome Magma 2 Et je mets un code couleur jaune Hop Et mettez vraiment les balises De position Qui vous indiquent vraiment Des routes D'un code couleur spécifique Pour pas vous emmêler les pinceaux Entrez biome de lave On va par là Et je mettrai Une balise Où je vous ai dit A un moment donné Donc là sur le chemin du retour Je vais quand même Essayer de voir un chemin Pour que le cyclope se passe Et d'ailleurs Et d'ailleurs ici Si vous mettez le réacteur thermique Pour cyclope Votre cyclope Va récupérer son énergie Tout seul Parce que Il va se rejèner Un coup d'énergie solaire Ok donc Ouais le Ce marin passe Ici Là je vais un peu Continuer mon aventure Bah écoutez Si vous avez Des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là N'hésitez pas A vous abonner Pour me soutenir Ça me ferait Extrêmement plaisir Je vais mettre ma balise Bientôt Là c'est une ligne droite Donc j'ai pas besoin De mettre une balise supplémentaire Je la mettrai Dès que le chemin Il va tourner un petit peu Quand on va arriver A l'angle droit Là je vais Je vais mettre une balise Et à la prochaine Pour une fure vidéo Ciao Ciao